Je voulais prendre des photos sexies d'un millionnaire. Besoin de mes photos nues ? Mais... j'ai été moi-même prise dans la passion. Alors on devrait faire ça. Tu n'oublies pas quelque chose, ma belle ? Rendez-les-moi vite ! Alors tu vas devoir supprimer mes photos ? Je ne peux pas parce que ma... ma patronne va me tuer ! Oh, en parlant du diable... Donnez-moi mon téléphone ! Bonjour. Oui, Nancy. Elle est occupée en ce moment. Moi ? Je suis son petit ami. Une fête ? Aujourd'hui ? Intéressant. Elle m'a virée ? Pas encore. Vous êtes vraiment un sale type ! J'étais sûre que je me ferais virer aujourd'hui. Mais j'ignorais que ce millionnaire deviendrait mon salut. Mon nom est Nancy et ceci est mon histoire d'amour. Je l'aime bien. Je suis désolée, Cornelia. Il m'a pris en flagrant délit et toutes les photos ont été effacées. Je me fiche pas mal de tes excuses. Je devrais te licencier sur le champ. Donnez à cette beauté une autre chance. Oh, monsieur Crane, vous ici. Tiens donc. Toutes mes excuses pour l'incident d'aujourd'hui. Notre photographe est... Nancy est ma petite amie, donc elle peut prendre des photos de moi quand elle veut. Oh. Nous ne... Exactement. Je vous ai parlé au téléphone. Je vous apporte du champagne, mesdames. T'as décidé de coucher pour atteindre la gloire ? Moi, j'ai tout réussi avec mon cerveau. Pas en couchant avec des millionnaires. Mademoiselle Brooks, je peux le faire avec mon cerveau aussi. Je ferai tout ce qu'il faut pour que le travail soit fait. C'est ce qu'on verra, ma jolie. De quoi est-ce qu'elle parle ? Vous êtes insupportable. Qu'attendez-vous de moi ? Ne t'ai-je pas... éviter d'être licenciée ? Merci. C'est tout ? Je pense que je mérite un rendez-vous avec toi. Un rendez-vous ? Quel rendez-vous ? Comment puis-je vous faire comprendre que je ne suis pas intéressée ? La chose la plus importante pour moi, c'est mon travail. Où est mon téléphone ? Oui ? Je vais commencer à tester tes capacités. D'accord. Tu vois cette femme en robe brillante ? Oui. C'est une actrice chinoise. Fais-la poser pour notre photo de couverture. Elle ne parle pas du tout anglais, par contre. Bon sang. Qu'est-ce qui se passe ? Comment convaincre une chinoise de quelque chose si je ne parle pas chinois ? Gowalai. Quoi ? Je crois que tu me dois un rendez-vous. Mais les plaisanteries de ma patronne étaient de plus en plus insupportables. Je veux une photo de Madonna qui fête son anniversaire. Alors, est-ce qu'on va enfin avoir notre rendez-vous ? Comment aller à la fête de l'anniversaire de Madonna, si je ne suis pas invitée ? Eh bien, je suis invité. Il me faut des photos des Grammys. Ça commence dans 20 minutes. Donc, maintenant on a un rendez-vous. S'il vous plaît, comment suis-je supposée aller aux Grammys en 10 minutes ? Je veux une photo d'Odicaprio. Il est au Maldive en ce moment. Est-ce que tu as moins de 25 ans ? Est-ce qu'on va enfin dîner ? Comment se rendre rapidement au Maldive ? Avec mon vette privée. Et bien que j'ai réussi à plaire à ma patronne, Richard s'est de plus en plus irrité. Tu sais, je n'ai jamais rien fait de tel pour une fille. Cependant, si ta patronne te donne une autre mission, je m'en vais. Tu sais ce que je veux te dire ? Que ta carrière est plus importante que de sortir avec moi. Que j'irai à tous les rendez-vous que tu voudras. Si tu n'avais pas été là, ma carrière aurait été détruite. T'es génial. Tu es vraiment beau. Et ma semaine de travail est enfin terminée ! Alors, c'est décidé ? Euh, excusez-moi. Je voudrais commander du champagne. Non. Non. Tu as dit que ta semaine de travail était terminée. Je dois le prendre. Nancy, dans cette poursuite de ta carrière, tu peux perdre quelque chose de vraiment important pour toi. Désolée. Allô ? Quoi ? Ok, ok. Pas de problème, mademoiselle Brooks. J'arrive. Elle est en train de détruire ta vie personnelle, car elle-même, elle est malheureuse. Nancy, pourquoi as-tu besoin de ce travail ? Tu ne comprends pas. Elle m'appelle à son bureau. Elle t'appelle seulement là-bas quand tu as une augmentation. C'est bien qu'au moins quelqu'un soit important pour toi. Tu as fait tout ce que je t'avais demandé. Et même si tu t'es fait aider par ton petit ami, je te mets à la tête du département. Mais le bureau se trouve sur un autre continent. En Afrique. Et le vol est ce soir. Tu as dit que tu étais prête à faire n'importe quoi pour ce travail. Oui. Oui, bien sûr. Je suis navrée, mais il va falloir que tu mettes fin à cette relation avec ton millionnaire. J'ai besoin d'être sûre que tu es capable de tout gérer par toi-même. Si tu es d'accord, appelle-le tout de suite. Et dis-lui que vous ne vous reverrez plus jamais. Ah non, je ne le crois pas. Tu serais prête à sacrifier ta vie pour ta carrière ? C'est juste que j'ai toujours rêvé d'être comme vous. Mon troisième mari m'a quittée aujourd'hui. Et je n'ai pas d'enfant. Pas de famille. J'ai tout sacrifié pour ma carrière. Et maintenant, il n'y a pas une seule âme autour de moi qui m'aime. Que... que dois-je faire ? Choisis l'amour. Il est plus difficile à trouver qu'un emploi. D'accord. D'accord. Alors... Je ne peux pas croire que je dise ça, mais je démissionne. Et... Vous êtes incroyables. Et vous êtes incroyablement... Insupportables. Je ne savais pas que lorsque je reviendrai, Richard ne m'attendrait pas. Richard ! Je voulais dire... S'il te plaît, non. J'ai compris. Chaque fois que ton téléphone sonnera, tu t'enfuiras toujours. Tu choisiras toujours le travail. Je te choisis. À ce moment-là, j'ai compris une chose. Il faut faire attention quand vous décidez de sacrifier votre vie personnelle. Il y a toujours un risque de perdre le véritable amour. Il faut faire attention quand vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501